Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, C.I.S.T. a l'âge de 90 ans que Sean Connery est mort dans son sommeil. Au cours de sa vie, le célèbre interprète de James Bond avait été marié à deux reprises. A l'âge de 32 ans, C.I.S.T. en 1962 qu'il avait dit oui à l'actrice australienne Cilento. Un an plus tard, le couple avait accueilli un petit garçon, Jason. Après plus de 10 ans d'amour, C.I.S.T. en 1973 qu'il avait divorcé. Au cours de sa vie, la jolie blonde a été mariée à trois reprises. Avant de rencontrer Sean Connery, elle avait épousé Andrea Volp, un aristocrate italien avec qui elle avait eu une fille, Giovanna. En 1985, elle avait dit oui au scénariste Anthony Schaeffer, avec qui elle a été jusqu'à la mort de ce dernier en 2001. Très tôt, Diane Cilton a voulu être actrice. Après avoir été expulsée de son école en Australie, la jolie blonde avait été scolarisée à New York, avant de remporter une bourse pour la Royal Academy of Dramatic Art, en Angleterre. Au cours de sa carrière, l'ex-femme de Sean Connery a joué dans une quarantaine de films. Si Hollywood lui avait tourné le dos au milieu des années 90, l'actrice était retournée en Australie, où elle a dirigé un théâtre en plein air nommé Carnac, situé à Mossemont, dans le Queensland au milieu d'une forêt. Le 6 octobre 2011, C.I.S.T. à l'âge de 78 ans qu'elle est morte des suites d'un cancer. Diane Cilton était-elle jalouse du succès de Sean Connery ? Dans un entretien accordé à Paris Match, Micheline Roquebrune, la seconde femme de Sean Connery avait révélé que ce dernier avait été très marqué par ce premier mariage malheureux. Actrice elle aussi, elle était très jalouse de son succès et passait son temps à le mettre plus bas que terre. Il avait perdu toute confiance en lui. Il ne me l'a pas dit tout de suite, mais peu de temps après notre rencontre, il m'a avoué qu'il était très malheureux dans son mariage, avait-elle révélé. En 2006, Diane Cilento avait accusé l'acteur d'avoir été violent physiquement et psychologiquement pendant leur mariage. Assurant que cela était faux, Sean Connery avait confié, Diane ne se remet pas de la fin de notre mariage et j'ai déjà dû faire face à ces accusations de violence. Maintenant, les mensonges semblent devenir encore plus vicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !